Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des Astronews. On en est à combien d'ailleurs ? Aux 61. Cool, très bien, très bien, on avance doucement mais sûrement quoi. D'ailleurs, petit commentaire du jour, qui n'est pas piqué des hannetons selon un certain Amixem. Hé, mais vous nous avez pas montré les jambes du mec du futur ? Tiens, tiens, mais c'est qu'on parle de moi. Eh ouais mon gars, la semaine dernière, on leur a fait une révélation incroyable et comme par hasard, t'étais pas là. Du coup, bah écoute, le peuple te demande. Ouais, je sais comment flairer les traqunards. Écoutez, vous vous détapez si vous voulez, mais ce sera sans moi. Allez, pour faire plaisir à Moon, tu nous montreras pas une gambette ? Non, hors de question. Bah moi j'ai tout vu et je peux vous dire que c'est pas extraordinaire. Ouais, t'as raison, c'est plutôt de l'ordre du merveilleux. Bon allez, sommaire. Bon ok, dans cette vidéo, on parlera des mamies orques, rien à voir avec le seigneur des anneaux, parce qu'elles participent à la survie de leur espèce et vous verrez, c'est étonnant. Puis on verra comment et surtout quand les oreilles sont apparues dans l'évolution. Ensuite, il y a du nouveau du côté du stockage ADN, puisque des scientifiques ont créé un lapin en plastique qui peut se reproduire. Et enfin, les scientifiques chinois ont encore frappé en créant des cochons singes. Voilà, toujours plus, je sais. Eh bien voilà, on a du pain sur la planche. Quelque chose à rajouter Constance ? Bah non, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe Constance ? Pourquoi t'es habillée comme ça ? Ah, ça ! Ah mais c'est parce que je pars en vacances ce soir, alors tu vois je suis prête. Ok Constance, mais t'es avec nous pour cet épisode ? Oui oui, c'est le dernier et puis je me tire. Mais je vous explique tout à la fin de l'épisode. Allez, générique ! En menant une étude sur la ménopause, chez les mammifères, les scientifiques ont fait un constat étonnant. Les orques, qui ont encore leur grand-mère maternelle, survivent plus longtemps que les autres. Et en fait, tout le but de l'étude, c'est d'essayer de comprendre l'utilité de la ménopause, puisque c'est un phénomène qui est très rare chez les mammifères. Et ouais, la ménopause, ça n'existe que chez les orques, les bélugas, les narveaux, enfin les narvales, et les globicéphales. En effet, s'il y a que ça, c'est pas énorme, mais t'oublierais pas un peu quelqu'un Arnaud ? Comment ça ? Bah tu sais, un mammifère qui a la ménopause autour des 50 ans. Non, je vois pas là. Les humains, Arnaud, les humains. Pour en revenir aux orques, les femelles arrêtent de se reproduire autour de leurs 40 ans, mais elles peuvent vivre jusqu'à 90 ans. C'est quand même relativement similaire à nos femelles humaines. Ah, tu veux dire des femmes quoi ? Yes Constance. Et du coup, grâce à cette ménopause, et bien les femelles, orques cette fois-ci, âgées, seraient en fait plus disposées à aider leurs descendants. En gros, la mamie orque, elle fait du babysitting, mais elle montre aussi les bons plans pour trouver du poisson. Voilà pour résumer, et cet effet grand-mère, comme les scientifiques l'appellent, ça améliore considérablement les chances de survie pour les petits. Parlons un peu de chiffres, puisque c'est très théorique tout ça. Sur 378 petits-enfants étudiés, ceux dont la grand-mère maternelle était morte dans les deux années précédentes avaient un taux de mortalité 4,5 fois supérieur aux autres. Et c'est encore plus marqué quand le saumon est rare dans la région. Autrement dit, la bouffe quoi. Ouais bon ok, avoir sa grand-mère, ça améliore les chances de survie, mais ça ne nous explique pas le but de la ménopause. Et bien Eric, la théorie que les scientifiques privilégient, c'est que la ménopause diminue la concurrence entre les mères et les filles, et que c'est pour ça que les femelles monopausées sont plus disposées à aider leurs descendants. Attends Chris, chez les éléphants, il y a aussi cet effet de grand-mère qui aide à la survie des petits, sauf que chez les éléphants, bah la ménopause ça n'existe pas. Alors oui, c'est très juste, et d'ailleurs les scientifiques ne savent pas l'expliquer pour l'instant, mais la recherche continue. On peut continuer de pulser le pétillant de son énergie de vie, même après le passage de la ménopause. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé de contraception. Bah depuis la dernière vidéo quoi. Ah ouais, bon, cette fois en fait, il s'agit de contraception masculine, ça n'a rien à voir quoi. Puisque des docteurs indiens viennent de mettre au point une injection contraceptive qui durerait 13 ans, rien que ça. Et c'est très simple, on injecte un gel dans le canal déférent, c'est le cuillot par lequel les spermatozoïdes sortent des testicules, pour bloquer leur passage. En gros, tu te fais piquer les couilles. Eric, on essaye d'avoir un vocabulaire médical pour pas se faire démonétiser, tu peux pas faire un effort. Bref, vu que 13 ans c'est très long, heureusement le processus est réversible. En fait, il suffira de se mettre une deuxième injection pour dessoudre le gel. Et visiblement, c'est assez prometteur, puisque ce serait efficace dans 97,3% des cas. Et qu'aucun effet secondaire n'a été remarqué pendant les essais cliniques. Dites-moi les austrolabiens, et autrefois Sky, est-ce que vous savez à quoi on doit notre ouïe ? Moi je sais, c'est les oreilles. Pas exactement. Mouais, c'est les neurotransmetteurs 45B28, non ? Euh, de quoi tu parles ? Non, non, laisse tomber, je crois que t'es resté bloqué au Moyen-Âge. Bon, je vais vous aider, on doit notre ouïe aux trois petits os qui se situent dans l'oreille interne. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Et bon, comme n'importe quelle partie de notre corps, on les doit à l'évolution, sauf que les scientifiques ne savaient pas du tout quand cette oreille moderne était apparue. Mais là, ça y est, le mystère est levé. Sauf que, vu que j'aime bien le suspense, je vous donne pas l'info tout de suite, quoi. Génial. Bon, bah, on va meubler du coup, hein ? Pour info, nos ancêtres reptiles utilisaient leur mâchoire pour entendre. Ils avaient pas d'oreilles. Exactement, et dater la transition vers notre système auditif moderne, bah, c'était compliqué. En fait, fallait trouver le chénon manquant, le pionnier de cette transition, celui qui a tout fait basculer, l'ancêtre de notre audition... Allez, balance ! Ok, il s'agissait d'une espèce qui vivait il y a 125 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Chine. C'est en analysant six fossiles que les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion. Ils s'appellent les... Aurigoleste et lui. Voilà, c'est leur petit nom. Ils ressemblaient un peu à des souris et ils vivaient en même temps que les dinosaures. Et ce serait donc avec cet animal que les deux fonctions, donc mâcher et entendre, se sont séparées, donnant ainsi naissance à nos oreilles. Comme la plupart des évolutions, elle était utile. Elle a permis de soulager la mâchoire et donc de pouvoir diversifier son alimentation et aussi de mieux entendre. C'était tout bénef. En fait, je suis sourd. Si je suis là ce soir, c'est pour montrer qu'on est tous égaux. À part les aveugles, eux c'est des cons. Pendant une fouille, des archéologues anglais ont trouvé toute une collection d'objets dans une fosse inondée. Et dans le lot, il y avait quatre œufs millénaires. Wow, mais c'est fou ! Ouais, en effet, ils dateraient de la Rome antique et auraient été mis dans cette fosse en guise d'offrande. Sauf que voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu vu qu'ils étaient conservés dans de l'eau. Eh bien, les œufs étaient en parfait état mais très fragilisés. Et d'ailleurs, au moment de les récupérer, les archéologues en ont cassé trois par mégarde. Oh non, ça craint ça ! Et ça a pué, ça arrasse. Enfin, je veux dire, ça a dégagé une odeur pestilentielle. Bah ouais, les œufs, ils avaient 1700 ans donc on n'est pas sur une première fraîcheur. Le travail d'équipe, c'est fascinant. Prenez-en pour exemple l'Astrolab. Et si on prend le pionnier du stockage ADN et l'inventeur des nanofibres en verre, eh bien, ça fait des chercheurs qui ont été capables de créer un lapin imprimé en 3D qui a la faculté de se reproduire lui-même. Alors, le fait que ce soit un lapin, on s'en fout un peu. Ça pourrait marcher avec n'importe quel objet, en fait. L'importance de cette innovation, c'est que l'équipe a réussi à stocker les informations relatives à la fabrication de l'objet à l'intérieur de lui-même, sous forme d'ADN donc. Pour revenir sur le stockage ADN, en fait, c'est la technique qui consiste à convertir des bits informatiques vers de l'ADN. Donc théoriquement, cette méthode permettrait de stocker un milliard de gigaoctets de données dans à peine un millimètre cube. Ah ouais, genre tu pourrais stocker des milliers de films dans un truc plus petit qu'une carte SD ? Bah ouais, pour te donner un ordre d'idée, si on stockait toute la production informatique qui a été créée dans le monde en 2019 sous forme d'ADN, bah ça rentrerait dans le coffre de ma voiture. Pour vous dire, c'est une technique de stockage qui fait fantasmer le monde scientifique, car elle serait extrêmement efficace et très pérenne. Pour en revenir à notre lapin, on a stocké les instructions de fabrication dans de l'ADN, puis on a protégé cet ADN avec des nanofibres de verre pour qu'il ne soit pas détruit par la chaleur de l'imprimante 3D. Et après ça, en découpant un petit bout de l'oreille du lapin, on a pu récupérer les instructions pour réimprimer le même objet. Et ça a marché jusqu'à 5 fois de suite. Et ça, c'est que le début. Préparez-vous à dire au revoir à vos clés USB. Oui, peut-être, cow-boy. Après, les infos pourront être stockées dans n'importe quel objet. Des bouteilles d'eau, des vêtements, la statue grandeur nature d'Alon Musk qui trône au milieu de votre salon. Quoi ? Vous en avez pas, vous ? Non. Nous, on se contente d'une statue d'espadon en acier au milieu des bureaux. C'est beaucoup plus casual. En plus, elle est magnifique. C'est une molécule qui a la forme d'une longue échelle enroulée sur elle-même. On l'appelle ADN. La reconquête de la Lune avance puisque la NASA a annoncé que les tâches principales de sa fusée étaient prêtes. Pour rappel, le Space Launch System est le lanceur qui est censé emmener les astronautes sur notre satellite pendant la mission Artemis. Et donc, après de nombreux retards de calendrier et une explosion du budget initial, le lanceur est enfin prêt. Ce lanceur construit par Boeing mesure 65 mètres de haut, soit l'équivalent d'un bâtiment de 20 étages environ, avec un diamètre de 8,4 mètres. Il est équipé de 4 moteurs et de 2 réservoirs de propérioles liquides. Et ils en sont très fiers puisque la NASA appelle cette fusée la 9e merveille du monde. En tout cas, ils sont modestes, c'est bien. Ou enfin bref, tout ça pour dire que le premier vol habité, c'est pas pour tout de suite. Ouais, la fusée SLS devrait être utilisée pour lancer une capsule Orion sans équipage autour de la Lune en 2021. Les scientifiques chinois ont encore frappé. Après avoir créé des bébés OGM, avoir implanté un jeune humain dans le cerveau des singes, eh ben, maintenant, ils ont créé des chimères cochons-singes. Oui, 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 exactement. Ils ont réussi à faire naître des bébés cochons dont les organes comportent des cellules de singes. Bon, après, on vous prévient tout de suite, cette création est en fait un énorme fail. En même temps, un cochon-singe, ils s'attendaient à quoi les chinois avec ça ? Comme on vous le disait, cette expérience ne s'est pas passée comme prévu. Déjà, sur plus de 4000 embryons génétiquement modifiés, seulement 10 sont arrivés à terme. Et, vu que le corps a tendance à éliminer les cellules étrangères, sur ces 10 bébés, il n'y en avait que 2 qui possédaient des cellules de singes dans leurs organes et en toute petite quantité. On le sait, parce que les scientifiques ont rendu les cellules de macaques fluorescentes avant des implantées. Du coup, on peut les observer ces 10 cochons sont morts en moins d'une semaine. Il n'y a donc aucun survivant à cette expérience. Nada. Que dalle. Attends, mais à quoi ça va servir de créer des cochons singes ? Ça n'a aucun sens ! Alors, l'idée derrière tout ça, en fait, c'est de voir si les cochons supportent l'hybridation. Le fait de mélanger deux choses qui n'ont rien à voir, pour ainsi dire. Comme ça, un jour, on pourra leur implanter des cellules humaines en grande quantité et ça deviendrait des banques d'organes pour nous. Alors, l'objectif est très, très, très loin d'être atteint puisque pour l'instant, les cobayes meurent très vite et il y a trop peu de cellules externes dans leurs organes. Et puis, on ne vous parle même pas des problèmes d'éthique que ça soulève. Et en plus, c'est hyper aléatoire comme expérience comme vous avez pu vous en rendre compte. Imaginez, par exemple, vous vouliez cultiver un cœur humain dans un cochon, mais que les cellules humaines colonisent son cerveau. Bah, ça nous ferait une sorte de remake de la planète des singes. Ça serait un petit peu la planète des cochons, quoi. Nous avons bien plus appris de la génétique en moins d'une décennie qu'en un siècle a déterré des ossements. Ok, la vidéo touche presque à son terme et je suis content puisqu'on n'a pas été trop déprimants sur ce coup, n'est-ce pas ? C'est vrai, ça. Bravo, bravo. On a parlé de piqûres dans les couilles et de cochons qui allaient dominer le monde. Non, mais Eric, ça, c'est une interprétation personnelle, ça n'a rien à voir. Ah, tu pourrais un peu nous aider, quoi. Constance, tu ne parles pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe ? Chris, je dois te l'annoncer, je pars loin d'ici vers un endroit meilleur où le soleil brille ou la plage. Ok, pas de souci, tu pars juste en vacances, quoi. Je ne pars pas en vacances, je pars en vacances. Enfin bref, je pars pour trois semaines au pays des hobbits mais promis, je reviens vite alors ragez pas les petits potes. Salut. Très bien, Constance. Eh bien, je crois qu'il est temps de vous laisser. Sur ce, je vous mets le petit sondage pour que vous votiez pour votre actu préférée et on se dit, eh bien, comme toujours, à la prochaine. Sous-titrage FR ?